Salut les yogistes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Aujourd'hui, on va s'ouvrir les survivants sauvages. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à activer la cloche, à lâcher votre petit like si le contenu vous plaît, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, on est parti pour une bonne petite ouverture. J'avais vraiment hâte d'avoir cette extension entre les mains, tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a un petit deck que j'aimerais me faire, le deck nouvel, on va grailler. Les gars, on va grailler. Un archétype sur la bouffe, c'est fait pour moi. Il y a du foie gras, il y a de la bouillabaisse, il y a le burger affamé, c'est une tuerie. Donc moi, ce serait mon premier deck rituel depuis un deck dragon blanc aux yeux bleus. En résumé, on va donc avoir des cuistots, des gros dinos et des mecs qui ont l'air archi badass, les Vanquish. Bon, sur ce, perdons pas plus de temps, on va s'ouvrir cette petite display. Et très très honnêtement, j'espère qu'on va tomber sur des petites dingueries. Et pourquoi pas une collector, on n'en a jamais ouvert ensemble, ce serait l'occasion. Franchement, la couleur et le style de ces boosters est incroyable. Toujours le petit logo 25 ans. Allez, on commence avec notre premier petit booster. À l'intérieur, on a vraiment des dingueries de réédition. On a déjà du coup les luttes incantations, évidemment. C'est pour les decks rituels. Zerkenby, il ne peut y en avoir qu'un. Très très bonne staple. Ça, si vous pouvez la prendre en x3, n'hésitez pas. Ça peut être joué dans pas mal de decks et ça peut counter un petit peu la méta. Le Transcendosaure Persignatus. Alors ça, c'est la nouvelle Xyz pour le deck dinosaure. Franchement, elle en impose. C'est vraiment des très très gros tons en plus. 3000 points d'attaque et en plus, c'est pas le plus fort. Il est vraiment assez impressionnant. Je crois de mémoire qu'on a une nouvelle Synchro, une nouvelle Xyz, une nouvelle Fusion. Derrière, on va bien sûr avoir le bon vieux Divernosaur. Donc ça, c'est une carte clé du deck. Il a été limité à 1 si ma mémoire est bonne parce que c'était un peu trop craqué. Le Vérus Epidémique d'éradication qui peut se jouer dans la brinte. C'est pas ouf. Et derrière, Arcosaur Animadorne. Bon, ça, là, je me suis fait avoir comme d'habitude. Ça, c'est vraiment une très bonne reprint. Avant, elle était à 90 euros en secret rare quand elle est sortie. Donc bon. Et derrière, on a la recette de poisson. Et bah voilà, parfait. On a notre première super rare pour l'archétype nouvelle. Les cartes nouvelles, on va les mettre là. Les Dinos, je vais les mettre de côté pour un pote au taf qui, en discutant avec lui au final, est un joueur Yu-Gi-Oh qui joue avec ses potes. Salut Julien et tes potes si jamais vous regardez cette vidéo. Je te garde ça au chaud. Je sais que t'aimes bien le deck Dino. Donc si ça peut servir à quelqu'un. Du coup, on va enchaîner avec le deuxième booster. On va peut-être essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Encore un Archosaure. Rex le Géant. Excellent, Rex le Géant. Zerkenby encore une fois. L'autre virus démoniaque. Donc celui-là, c'est pour les monstres. Evolzar Soldat. La recette d'Hamburger. Ah, ça, ça fait plaisir. Une bonne vieille carte rétro. Elle peut être utilisée pour invoquer rituellement. El Famoso Burger Affamé. Et derrière, on va avoir le Transcendosaure Météorore. Alors ça, c'est extrêmement classe. C'est celui sur la boîte. C'est celui du packaging. Alors c'est plutôt marrant d'avoir une super comme carte un petit peu emblématique de la boîte. Vous voyez que la 3500, je crois de mémoire, qui permet de détruire deux dinosaures. Un dans notre main, un sur notre terrain. Enfin, c'est craqué pour le deck Dino. C'est vraiment très bien. Pour l'instant, toujours pas de Vanquish. D'ailleurs, petite anecdote avant de continuer sur ce petit booster. Il y a 10 ultras dans cette boîte. Il y en a seulement une pour le nouvel archétype Dino. Il y en a deux pour nouvelle. Et toutes les autres sont des ultras pour l'archétype vainqueur, pour l'archétype Vanquish. Donc, on a quasiment trois quarts des ultras pour un archétype. Vous le sentez un petit peu, l'archétype Méta, là ? On verra ça. Du coup, on commence avec la fameuse Bouillabaisse de nouvelle. En plus, elle est vraiment mignonne. Elle est trop choupinette. Bon, par contre, je vous avoue que là, ça, ça donne faim en vrai. Ça, c'est... On va faire un deck pour Grail. On va faire un deck pour Grail. Du coup, Bête Guerrier Rituel. On peut invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut dévoiler les cinq cartes du dessus de notre deck. Et si on le fait, on peut ajouter une carte nouvelle depuis notre deck à notre main. Et aussi, mélanger les cartes restantes dans le deck. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible une carte sur le terrain est activée, ou lorsque cette carte est ciblée par une attaque et fait rapide, on peut sacrifier cette carte et un monstre en position d'attaque sur l'un des terrains. Et si on le fait, invoquer spécialement monstre rituel nouvel de niveau 2 ou 3 depuis notre main ou deck. Donc ça, c'est hyper fort, les nouvelles, en fin de compte. À chaque fois qu'il va se passer quelque chose sur le board, on va pouvoir les dépop pour faire revenir un plus gros. Et ça va marcher à chaque fois pour les faire monter crescendo dans les recettes, niveau 1, niveau 3, niveau 6, etc. Et franchement, c'est trop stylé. J'ai vraiment hâte de me faire le deck. Derrière, on va avoir la petite plume, l'huit incantation. Le bébé Cérosaure, un des deux bébés avec le petit Eradon. C'est la base du deck. On veut les casser pour faire venir des plus gros dinos. Derrière, on va voir la recette du personnel. Piège continu. Ensuite, on a la fameuse synchro dont je vous parlais tout à l'heure. Le Transcendosaure, Glaciosaure. Donc lui, il est vraiment badass. Il y a un petit air un petit peu quand même de trichou là. Il y a un petit air de barrière de glace comme ça. C'est plutôt stylé. On voit que les dinos sont au niveau max. Ils sont level 12. Donc c'est vraiment les gros boss monsters. Ensuite, on va avoir évidemment l'Oviraptor Manjam. Ça, c'est vraiment la base du deck dinosaure. Avec ses super tatouages hyper stylés sur le corps. Ensuite, on va avoir Baël Grill de nouvelle. Alors, je ne sais pas c'est quel plat. J'aurais eu tendance à dire que du coup, c'était une Paella, mais pas du tout. Donc ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est le plus haut niveau des rituels nouvelles. C'est encore une fois le boss qu'on retrouve sur le devant de cette display. Donc Baël Grill de nouvelle. Le plus gros, le big boss, le chef 6 étoiles. Il nous dit qu'on peut l'invoquer rituellement avec une carte recette. S'il est invoqué spécialement, on peut annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par l'adversaire jusqu'à la fin du tour. Puis, si cette carte a été invoquée spécialement par l'effet d'un monstre nouvel, vous pouvez sacrifier autant de monstres contrôlés par l'adversaire que possible. Ça va faire sacrément mal, les plat étoilés. Oh la vache ! Ça va nous en envoyer des belles. Oh là là ! C'est extrêmement fort. Du coup, ils ne sont pas extrêmement puissants en attaque et défense, mais je pense que ce n'est pas grave. Leurs effets y compensent, clairement. Sacrifier le bord adverse. Annuler tous les effets, puis sacrifier. C'est vraiment très très strong, ça me plaît beaucoup. Ensuite, en autre effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre en position d'attaque contrôlée par l'adversaire. Le sacrifier, si on le fait invoquer spécialement un burger affamé depuis notre main ou deck. Je te sacrifie ton boss monster, je te sacrifie Dragoon. Allez, soyons fous. Je te sacrifie Dragoon contre un burger. Moi, ça me fait trop rire, c'est génial. Franchement, le deck nouvel, il va être excellent. Il va être vraiment beaucoup trop drôle. J'ai vraiment hâte, vraiment vraiment hâte de le build et de le jouer. Je pense que post-CDF, je vais chill un petit peu avec des decks comme ça. Ça va être trop marrant. Allez, on va aller un tout petit peu plus vite parce que là, j'ai ouvert que 4 boosters avec celui-ci. Le Givrosor qu'on avait déjà dans L.E.D.8. Super en vol. Le crayon plume lutte incantation. Le mandjou des 10 000 mains pour les decks rituels, bien sûr. L'autre petit bébé. Petit Terranodon. La recherche de fossiles, évidemment, le tutor du deck d'Inno. Et on a Bulmenière de nouvelles. Ah, ça, c'est vraiment extrêmement classe. Lui, il en jette de ouf. On peut invoquer rituellement cette carte avec une carte recette. S'il est invoqué spécialement, on peut ajouter une carte nouvelle ou recette depuis notre deck à notre main. On peut cibler un monstre en position d'attaque contrôlée par l'adversaire. Le sacrifier. Et ici, on le fait invoqué spécialement un monstre rituel nouvel de niveau 6 depuis notre main ou deck. Alors, ça, c'est vraiment très fort contre la plupart des decks. Surtout si jamais on go 2 et que les effets passent, on va pouvoir sacrifier les monstres sur le board adverse. Sauf contre Super Heavy Samouraï qui vont avoir ces monstres en mode défense. Vu qu'ils peuvent taper avec la défense. Donc, c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Mais bon, le visuel des cartes est vraiment stylé. Bon, on enlève ça. On se concentre sur ça là. Une petite sole lumière comme ça là. Il est actuellement 8h du matin. Mais ça me donne quand même faim. On continue avec la recette spéciale du chef. Alors ça, je l'ai déjà lu pour le coup. Vu que ma femme aime bien craquer des boosters quand on les a. Du coup, elle a chopé ça déjà dans un booster. C'est assez simple. Il y a un effet de monstre, magie ou piège. On a un monstre rituel nouvel à nul détruit. C'est très très fort. Alors, le Kalibav lutte incantation. Le Transcendosaure. Les Volsars soldats. La formation de Fotenki. Le monde perdu. Et derrière, on a la fusion Transcendosaure Giganto-Zouleur. Alors là, Giganto-Zouleur. Giganto-Zouleur. Pardon. Mais franchement, ça m'a fait un peu penser à ça. Franchement, il est incroyable ce monstre. Pareil, un boss de niveau 12, 3800 points d'attaque. C'est vraiment du très très bon support dino qui nous serve. Tant en termes d'artwork qu'en termes d'effet. Franchement, c'est extrêmement fort. Ce serait peut-être temps de tomber sur une petite ultra. Vous ne pensez pas ? Ce serait cool. Vraiment, vraiment cool. La préparation des rites. La recette du personnel. Le Transcendosaure Persignatus. Le Tyranno Ultime Conducteur. Bien sûr. Le Big Boss. Le papa du deck dino. Celui qui fait très 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 peur à n'importe quel deck. Qui permet de Book of Moon tout le board. De taper tous les monstres. Et en plus, une fois qu'ils sont détruits, de faire perdre 1000 points de dommage à l'adversaire. C'est vraiment très très fort. Ensuite, on a Rex le géant. On a Givrosor. Et derrière, on a la recette de viande. Après, la recette de poisson. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Donc, il y a plusieurs magies rituelles dans le deck. Ça, c'est vraiment sympa. On enchaîne. En plus, je prends un booster sur deux sur chaque colonne. Donc, ça va peut-être mettre du temps avant qu'on ait une ultra. Recherche de fossiles. Virus épidémique d'éradication. La recette spéciale du chef. L'autre virus. L'âme du vainqueur Calamité César. Notre première carte vainqueur. Eh ben, franchement, ça aura mis le temps. Depuis tout à l'heure, on n'a que du dino et que de la bouffe. Donc, ça, c'est vraiment le nouvel archétype qui risque de percer un peu dans la méta. Je pense. Comme on le sait, c'est assez simple. Quand trois quarts des ultras d'une display sont de ce nouvel archétype. C'est que ça doit être plutôt fort. Derrière, on a le Transcendoseur Persignatus. Et Foueltis de nouvelle. Une autre rituelle. Cette fois-ci, niveau 3. Allez, ce serait vraiment bien que tu tombes à la petite ultra. Je crois qu'on a bientôt à la moitié de la boîte. Boupée lutte incantation. La bouillabaisse. La recette de burger. Le virus. Le petit Terranodon. Le Givrosor. Et derrière, la recette de viande. Bon, je n'ai rien dit. On est à quatre boosters de la moitié encore. Je suis vraiment beaucoup trop long. On va passer la deuxième, là. Pilule d'évolution double. Meilleure magie du deck d'ino. Divernosor. Invitation du Ténèbre. Très, très bonne carte de pioche dans les decks d'arc, ça. Monte perdu. Tyranno Ultime Conducteur. Recette spéciale du chef. Et derrière, Balmenière de nouvelles. Je crois que je ne dis pas de bêtises, mais on n'a jamais ouvert de collector ensemble. Crayon plume lutte incantation. Evolzard soldat. Formation Feu Tengki. La pré-préparation des rites. La pilule d'évolution double. Le Divernosor est derrière. Balmenière de nouvelles. Bon, on a nos playset de petites rituels balmenières. Ça, déjà, c'est cool. Je n'ai pas encore trop regardé de decklist nouvelles pour savoir les ratios de combien d'exemplaires de chaque carte est joué. Mais bon, c'est cool d'avoir des playset. Recette du personnel. Roi véritable Litosagine, le désastre. Alors ça, c'est extrêmement fort. Divernosor. Oviraptor Manjam. Le bébé Cérosor. La boupée lutte incantation est derrière. Le foie gléza de nouvelles. Je crois qu'on ne l'a pas eu encore, celui-là. Ce bon vieux foie gras. Alors, niveau 4, déjà. Lorsqu'elle est invoquée spécialement, on peut cibler max 3 cartes dans les cimetières, les mélanger dans le deck. Ça, déjà, contre certains decks méta, c'est fort. Je viens de faire le point. Et non, justement, il nous en manque un seul. On a le 1, le 3, le 4, le 5, le 6. Il nous manque le 2. Donc, notre objectif, ça va être de choper le 2 dans ce petit booster. Ça commence à m'inquiéter, parce que là, j'en suis à la moitié de la display. Toujours pas d'ultra. Manju des 10 000 mains. La pilule d'évolution double. Le talisman drap, lutte incantation. Le tir à nos ultimes conducteurs. Le contrôleur d'ennemis. OK. T'es pas beaucoup tombé, toi. Très, très bonne carte à garder aussi, ça. Bonne staple. Le transcendosaure, glaciosaure. Et le point xéno. OK. Trop cool. Eh bien, voilà. Il suffisait de demander. On a notre premier ultra. La seule ultra, du coup, pour le deck dino. Bon, alors, vu comment cette boîte est orientée, je ne vous fais pas de dessin. On a beaucoup de dino, beaucoup de rituels. Le vainqueur, on n'a eu qu'une contre-piège. Je n'ai jamais vu ça. J'espère qu'on va avoir, du coup, du nouvel. Ce serait très, très cool. Bon, on va essayer de continuer sur notre lancée. Ce serait cool qu'on ait une petite ultra nouvelle. Ça me ferait vraiment plaisir. Le tiradeau ultime conducteur. Le manjou des 10 000 mains. La pré-préparation des rites. Le calibave lutte incantation. L'oviraptor mangeâme. La forme suie de feu tenki. Et derrière, le foie gras. Allez, on continue. Et avec un peu de chance, notre prochain ultra est là. Le contrôleur d'ennemis. Super en vol. Le petit terranodon. Le libre-pierre lutte incantation. Le calibave. La pré-préparation des rites. Et derrière, l'âme du vainqueur. Coup de la trinité. Ah bah dis donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une carte vainqueur. Normalement, il nous reste 2 ultras. Et là, il nous reste 10 boosters. Alors, autant vous dire que... C'est un petit peu tendu. Âme du vainqueur, Calabité César. Ah. Transcendosaure, Pérignatus. Le talisman de la lutte incantation. L'oviraptor mangeâme. La préparation des rites. Le livre-pierre lutte incantation. Et le poil-tisse de nouvelles. On n'a toujours pas le niveau 2. Il ne veut pas tomber. N'empêche, c'est quand même une sacrée bonne boîte. Il y a un bon paquet de reprints. De bonnes petites staples. Ça fait bien plaisir. Le bébé Serrazor. Talisman de la lutte incantation. Invitation des ténèbres. Petit Terranodon. Rex le géant. Super envol. Et derrière, la recette de poisson. Franchement, je trouve que c'est vraiment une boîte assez stylée. Il y a vraiment de tout. Il y a de l'archétype fun, cool, avec des visuels plutôt marrants. Il y a du sérieux avec les gros dinos. Et après, il y a aussi les vainqueurs qui ont clairement une tête d'archétype méta. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Âme du vainqueur Calamité César. Le Givrosor. La recette spéciale du chef. La formation de Feu Tenki. La recette du personnel. Le Transcendosaure Glaciosaure. Le Confiras de nouvelles. Enfin, on a notre rituel niveau 2. Alors ça, c'est vraiment trop cool. Ok. Donc ça, je pense que c'est un bon petit morceau de canard confit là. Avec des petites pommes-grenailles. Ah les gars. Ah les gars, j'ai faim. Alors, franchement, comment déstabiliser l'adversaire et comment gagner avec ce deck ? Vous lui donnez la dalle, clairement. Donc lui, lorsqu'il est invoqué spécialement, peut cibler une magie piège sur le terrain et la détruire. Ça déjà, c'est plutôt cool. Ensuite, en effet rapide, on va pouvoir sacrifier cette carte à monstre en position d'attaque et upgrade nos rituels comme d'habitude. Tout ça pour dire que dans tout le texte juste ici, il y a juste une seule ligne qui change. Avec un effet qui lui est propre. Après, c'est toujours la même chose. Effet rapide. On re-rituel par-dessus pour faire une plus grosse. Et je trouve ça drôle parce que beaucoup de joueurs d'autres TCG, comme par exemple les joueurs Magic, reprochent à Yu-Gi-Oh! d'avoir des textes beaucoup trop gros et trop compliqués. Mais en fait, il n'y a qu'une seule ligne qui change les gars. Donc une fois que vous connaissez une carte de l'archétype, vous connaissez quasiment toutes les cartes. Rex le géant. Invitation des ténèbres. Roi véritable Luitosajim, le désastre. Boupée lutte incantation. Le virus démoniaque de destruction de deck. La recette spéciale du chef est derrière. Le confieras de nouvelles. Ah, il sort quand même pas mal. Ça, c'est cool. On en a deux comme ça. Bon, je commence à sincèrement m'inquiéter là. Il ne nous reste plus que 6 boosters avec celui que je suis en train d'ouvrir. Et on n'a eu qu'une seule ultra. Bon. La bouillabaisse de nouvelles. L'âme du vainqueur. Un peu de spoil. Transcendosor Glaciosaure. Livre pierre lutte incantation. Zerkenby. Formation de Feu Tenki. Et derrière, l'âme du vainqueur, le tourbillon de poussée. Ok. En tout cas, je suis vraiment très étonné du taux de drop des cartes vainqueurs. Il n'y en a quasiment pas. Ou alors, j'ai une display un peu bizarre. Je ne sais pas. Du coup, un petit Zerkenby. Le roi véritable Itosajim. La bouillabaisse. Le super en vol. Les volsards soldats. L'arcosaure. Et derrière, le bal à menières de nouvelles. Alors, c'est cool. Mais je crois qu'on a déjà un playset. Et il ne nous reste que 4 boosters. Comment vous dire que là, je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein du tout. J'espère vraiment que je ne vais pas avoir une boîte buggée avec Q d'Ultra. Ce serait terrible. La préparation des rites. La recherche de fossiles. Le monde perdu. Le contrôleur d'ennemis. Le bébé Serrazor. La recette de hamburger. Et derrière, voici la carte. Voici la carte menu du jour. Trop cool. Ok. On a une Ultra pour nouvelles. Alors ça, ça fait vraiment très plaisir. Ça, ça me rassure vraiment. Il reste 3 boosters. Ça fait durer le suspens jusqu'au bout. Mais bon. Alors, révélez 2 monstres nouvelles de noms différents depuis votre deck. Votre adversaire en choisit un pour vous à ajouter à votre main. Et vous mélangez l'autre dans votre deck. Puis, vous pouvez ajouter une de ces cartes depuis votre deck ou cimetière à votre main selon le type de monstre ajouté à votre main par cet effet. Si c'est un bête guerrier, vous ajoutez la recette de poisson. Si c'est un guerrier, vous ajoutez la recette de viande. Mais je n'avais pas fait gaffe que du coup, bête guerrier, bête guerrier, bête guerrier. Ils ont fait 1 sur 2. Les impaires sont des bêtes guerriers. Les paires sont des guerriers tout court. C'est plutôt marrant. J'aime bien. Bon, allez. Il nous manque une Ultra. Ou peut-être une collector. Ce serait cool d'avoir une belle collector. Transendosaure, Périlliatus, Divernosaur, Boupélu Tincantation, le virus épidémique d'éradication, l'Archosaure, la recette de burger et derrière, le foie gras. D'ailleurs, si vous vous demandez quelles cartes existent en collector rare, déjà, on va avoir le petit Tyranno Ultime Conducteur, bien sûr. Mais on va avoir beaucoup de cartes de l'archétype vainqueur. Encore, on va en avoir 3 de l'archétype en collector. On va quand même avoir un gros dino en plus en collector. Donc, 0 cartes nouvelles. Si, attention, on a le burger affamé en collector, ce serait ouf de tomber sur celle-là. Ce n'est clairement pas la plus chère, mais ça me ferait mourir de rire. Bon, il ne nous reste plus que de booster. On va espérer vraiment que du coup, on ait notre dernier Ultra ou une collector dans cela. C'est parti. Le Transendosaure, Glaciosaure. L'Oviraptor, Mangeam. L'Invitation des Ténèbres. Le Givrosaur. Le Super Envol. Le Tyranno Ultime Conducteur. Et derrière, recherche de fossiles en collector ! Oh la vache ! Elle est incroyable ! Oh, elle est incroyable ! Bon, ok. On a eu une collector ensemble en vidéo. Ça, c'est trop bien ! Elle est insane ! Regardez ce reflet avec la lumière du jour qui éclaire le site de recherche. Mais c'est incroyable d'avoir fait un effet comme ça. C'est magnifique ! Attendez, on va éclairer un peu pour voir un peu plus la rareté. Ah ouais ! Ah ouais, voilà ! Là, c'est vraiment mieux ! Là, c'est vraiment mieux ! Oh, elle est vraiment incroyable, cette carte ! Et maintenant, on sait que le dernier booster, c'est chill. Il n'y a rien dedans. Bon, le dernier booster, je suis désolé, je ne l'ouvrirai pas. Je vais le garder juste ici. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Vous aurez la surprise dans une vidéo qui sortira peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Je vais prendre mon temps. En tout cas, voilà notre petit bilan de top. On a eu du coup une magnifique collector rare. Je suis très très heureux d'avoir eu une des deux ultra rares pour le deck nouvel. Maintenant, on va essayer de se le crafter et il y a eu une très bonne ultra pour le deck dino. Donc ça, je pense que ça trouvera assez facilement preneur, comme la recherche de fossiles. Et du coup, pour vous donner un ordre d'idée, voilà la taille de ce qu'on a chopé pour nouvelle. Voilà la taille de ce qu'on a chopé pour dino. Et du coup, voilà la taille de ce qu'on a chopé pour vainqueur. C'est bon. Bon, je pense que du coup, vu à quel point c'est short print, il y a moyen que ce soit très très fort. Encore une fois, on verra bien. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Franchement, le stress jusqu'à la fin, si on a ou pas nos ultras. Et en plus, avant-dernier booster, du coup, dernier booster, une collector. Ça, c'était incroyable. Du suspense jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slipher.